Et on est donc parti pour la partie accueil guerrier, alors excusez-moi si la qualité n'est pas exceptionnelle dans cette vidéo, j'ai un petit blog en ce moment, ce sera résolu pour la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, normalement. Donc, il y a un destructeur qui nous dit bonjour, donc, ça recherche un adversaire, donc tranquillement, c'est un deck que j'ai créé à partir des cartes que j'ai présentées dans la partie 1, et également des cartes qu'on retrouve beaucoup dans les decks guerriers qu'on trouve, maîtrise du blocage et colise de souffrance, marche soleil. Donc là, je vire le marche soleil, la maîtrise du blocage n'est pas très intéressante en early non plus, l'acolyte peut être sympa pour débuter. Alors là, j'ai pas une main exceptionnelle, j'ai quelques trucs, mais bon, donc on fait un druide, c'est mieux ça déjà, vous voyez, donc la fabricante d'armure qui va être assez bien ici, qui va être assez bien, le druide va faire l'heure de faune. Voilà, donc 4 points de vie, c'est l'idéal contre le druide, il a beaucoup de mal à gérer les 4 points de vie en début de partie, le druide. Et il vient donc taper sur moi. D'accord, donc nous, on va tranquillement mettre un acolyte de la souffrance, c'est très très slow move comme début de partie pour l'instant. Voilà, là, il ne faut pas hésiter à mettre des créatures. Et donc, je vois là. Je vais peut-être jouer ma fabricante au jour suivant. Je vais vendre un Stenjin qui est pas mal ici, enfin qui a pas mal pour lui, parce que moi, à première vue, je n'ai pas de quoi le passer. Et là, réflexion, réflexion, parce que Stenjin là, il me pose problème. Je pourrais aller chercher de la carte avec mon acolyte, c'est ce que je vais faire. Je vais générer de l'armure, comme ça. Une hache. Ça va me coûter cher, mais c'est suffisant. Dans la mesure où... Tac, je tape devant. Je tape avec ma fabricante et je me refais de l'armes. Ça a coûté assez cher, mais j'ai réussi à le passer. Donc oui, les petites taunes comme ça posent énormément de problèmes avec le guerrier si vous n'avez pas votre Reaper en main, si vous n'avez pas votre heure de bouclier, votre exécution. Je n'avais rien de tout ça ici. C'est pour ça que ça faisait assez dur à passer. Donc le dernier domaine du bousquet qui fait bien le boulot ici, il faut mieux également. J'ai de quoi le gérer cette fois-ci. Hop, on va tranquillement mettre un coup d'arme dedans. Un coup de souche sexuelle. Et surtout, mettre son armure après avoir frappé pour optimiser l'armure. Là, la maîtrise du blocage me permet de me faire de l'armure et d'avancer dans mon deck. Donc, si vous avez la possibilité de faire un armor up, bon là j'avais besoin d'avancer dans mon deck. Mais si vous avez la possibilité de faire un armor up, n'hésitez pas. Ouh là, d'accord, il vient, il rush sur moi. N'hésitez pas parce que la maîtrise du blocage est vraiment bien en combo avec le hors de bouclier. Donc là ici, la frapporte-elle et c'est tout ce qu'il faut pour couper ce group de la griffe. Je me refais de l'armure et je tape. Et là, c'est le premier tour où je commence à être bien. Donc l'armure, c'est important d'essayer d'en faire à chaque tour. Quand vous jouez à un dérail contre eux comme ça. Ou vraiment, excusez-moi pour la qualité, si elle n'est pas géniale. Mais j'ai un petit bug en ce moment, c'est très suffisant. Donc, qu'est-ce qu'il nous joue en face ? Un ancien du savoir. Qui n'est pas évident à gérer non plus. C'est pas évident à gérer. Donc là, par contre, est-ce que j'ai assez pour tout jouer en plus ? Et c'est ça qui est génial. J'ai plus de souche fql. Je me suis dit, mais regardez, l'intérêt de souche fql, tac. J'ai un petit point de dégâts et je peux l'exécuter. Vraiment, on se souche fql, c'est vraiment. C'est un peu la source d'écrétion et c'est un vrai couteau suisse. Et là, le mage de Santalnos balayage fait très mal. Le météore fait très mal aussi. Mais il faut se dire que ce sont des créatures qui ont déjà fait le boulot. À part la fabrique en bas. Un autre gagne du rosquet, c'est plus au haut. C'est beaucoup plus slow move et une colère. Cependant, c'est pas mal pour lui. Il arrive à bien qu'il ait une banque. Et là, j'hésite déjà à lancer mon Ragnaros. Où je vais plutôt me la jouer plus slow move. On va essayer de jouer slow move. Pour l'instant, mettre de la créature, mettre de la pression. Voilà, voilà. Et pour l'instant, on est pas mal. Vous voyez, là, baston. Pour l'instant, ouh. Je vais utiliser la combo de manière défensive. J'ai fort marquettou. Et là, vous voyez, j'ai pas grand chose à jouer. C'est le moment de jouer Ragnaros. Ceci lui a cassé de mon armée. C'est pas terrible. Voilà, c'est le moment de jouer Ragnaros. Quand vous avez vraiment rien à jouer. J'ai un Harrison aussi. Mais Ragnaros, c'est vraiment bien. Parce que là, je vais infliger des dégâts. Et sur table, pour l'instant, il n'y a pas de problème de gérer. Ça va lui coûter bon. Surtout pour le druide. Qui a du mal à gérer les grosses créatures. Le truc qu'il ne faudrait pas ici, c'est une chasse au gros gibier. S'il y a une chasse au gros gibier. Météor. Vous voyez, il n'y a pas de chasse au gros gibier. Donc, ça va lui coûter très cher. Météor plus un balayage. Voilà. Je l'avais prédit. Balayage, météor. Donc, ça lui a coûté deux cartes pour que j'ai Ragnaros. Alors, certes, il n'y a plus de Ragnaros. Mais ça lui a coûté vraiment bonbon. Et là, vu qu'il n'y a plus de balayage. Je peux me dire. Je peux poser des créatures. Je pose un Harrison ici. C'est pas vraiment d'usilité. Car le druide n'a pas d'armes. Je pose également un berserker avec humain. Qui est pas mal ici. Et je me refais de l'arme. Très intéressant. Et je ne consomme pas mon arme. Parce qu'elle combate avec l'exec que j'ai en main. Donc, c'est tout simplement génial. Le seul défaut que j'ai ici. C'est mon nombre de cartes. Qui est nettement inférieur au sien. Mais j'ai quoi aller te chercher de la carte. Ouh, graine de poison. C'est vrai que je n'y avais pas pensé à cette carte. Parce qu'elle est très très peu jouée. Et un peu de la grue. Il certainement tombe. Donc ici, j'ai largement de quoi gérer. Je pourrais le copier. Vu que mon Ragnar est passé. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hop. Copie. Je tape dedans. Alors, pourquoi je n'envoie pas mes créatures à la place ? Pour être direct. Parce que ça va vraiment me faire de l'exec. Je vais garder mes actifs. Et là, je peux utiliser la maîtrise de l'écage. Les mains se sont à peu près équilibrées. Même s'il a toujours... Ouais, à peu près équilibré. Pas vraiment. J'ai plus beaucoup de cartes en main. Mais j'ai nettement l'avantage au niveau du board. Donc comment il va gérer ça ? Un ancien baguère qui n'est vraiment pas ridicule ici. Parce que je ne peux pas le gérer. Alors. A première vue. Donc je viens de chercher de la carte avec la maîtrise du blocage. Alors ça, c'est du top deck. Enfin, c'est un top deck. Mais en même temps, il me restait une exec, il me semble. Non, il ne me reste plus d'exec. Mais il y avait mes deux heures de bouclier qui attendaient. Bon, ça, c'est vraiment l'idéal. Alors, si ce n'était pas le cheval noir, c'était des heures de bouclier. Ou des une reaper. Enfin, des choses qui permettaient de la passer. Et là, je pense qu'il va comme si de notre amie de druide. Ça paraît très très mal engagé pour lui. Je ne vois vraiment pas comment il peut s'en remettre. Un cheval noir de son côté. Ce n'est pas ridicule. Cependant, comment il va gérer ma 4-5 ? Un top. Ok, c'est donc pas fini. Ah, ben voilà. C'est fini. Du coup. Et donc, voilà. Pour cette partie. Vous voyez que ce deck tourne très bien. Alors, ce n'est pas le deck des plus optimisés. Parce que, bon, ici, la frappe mortelle a été bonne. Mais, d'habitude, je trouve que la frappe mortelle n'a pas son intérêt dans ce deck. Donc, on va aller voir la decklist. Pour ceux qui veulent reproduire le deck. Bon, ce n'est pas vraiment optimisé. Parce qu'il est un peu cher. C'est vrai. Il y a pas mal de légendaires dedans. Un peu moins que le vrai guerrier contrôle. Et puis, bon. Donc, je me montrerai ce que j'enlèverai. Donc, l'exécution. Il faut les laisser. Pour votre guerrier contrôle, j'entends. Après, je vais peut-être vous montrer un guerrier aggro. Je vais vous proposer ça. Une partie avec un guerrier aggro. Donc, l'exécution. On les garde. Heure de bouclier. A garder. H de guerre embrasée. Là. Bon, il y a une nouvelle arme. Pour l'instant, j'enlècerai deux. Mais avec la nouvelle arme de Nexramas. Peut-être en enlever une. Heurtoir. Les deux. Fabricante d'armure. Les deux. Souches cruelles. Les deux. Maîtrise de blocage. Les deux. Acolite de la souffrance. Les deux. Berserkir et Cument. Je trouve que non. Personnellement, ça fait un slot. Deux slots. Normalement. Dans un guerrier contrôle. Donc, je l'enlèverai. Le frappe mortel. Pour moi. N'ont pas d'intérêt dans le guerrier contrôle. Même s'ils allaient m'ont bien aidé. Fabricante d'armes. Évidemment. Reaper. Évidemment. Baston. Évidemment. Dreycazure. Oui. Ressentions. Oui. Manipulateur sans visage. Oui. Chevalier noir. Oui. Marche-olay. J'en mets un deuxième. Ragnaros. Oui. Donc maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de tout ça ? Moi, qu'est-ce que je mettrais ? Je mettrais deux commandants d'argent. On va peut-être assurer le mid-game. Et pour assurer le mid-game. Pourquoi pas mettre deux petits engines. Moi, je les sentirais bien là-dedans. Ou avoir. Avoir. Il manque un peu de drop 3. Donc, il faut pas des yetis. C'est pas mal. Il faut qu'il y ait quelques taunts. Il faut que mettre. Il y a pas énormément de créatures en début de game. Si, quand même. En finish. On peut pas trop trop rajouter de trucs. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de cas. Je mettrais quand même deux commandants d'argent. Je mettrais deux commandants d'argent, moi. Allez, on va plutôt opter. Je vais plutôt opter pour les... Je ne sais pas. Déjà, je mettrais, je pense, une deuxième Reaper. Déjà. Pour mettre plus de dégâts. Vu que je n'ai pas eu le sang. Et, pourquoi pas, un soldat d'élite corncrum. Donc, voilà. Pour ce guerrier contrôle. Maintenant, je vais créer un deck guerrier aggro. Et on se retrouve après pour le test. Donc, en fait, ce sera une partie 3. Excusez-moi. Ce sera la partie 3. Guerrier aggro. De façon de tester le deck. Donc, petit changement de programme. Donc, salut tout le monde. J'espère que... Au revoir tout le monde, plutôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour la partie 3.